Je vole vers mon enfance lointaine pour appréhender des causes profondes de mes malheurs d'hier, d'aujourd'hui, de toujours. Je suis singulièrement né, non dans l'année des enfants redoutables, sinon je porterais la marque, mais néanmoins au printemps des parents terribles. Négliger par cela même que je croyais être mes plus proches, mon père, de tempérament jovial, et ma mère d'un penchant naturel à la bienveillance, divorcé quand je n'étais encore qu'un petit garçon. Je me laissais aller de ma petite enfance, au gré des circonstances, vers un destin aucun défini. Le leur ne l'était pas non plus. Ils étaient tout compte fait des victimes de la vie. Mon enfance a connu des moments douloureux. Mes cerveaux volants manquaient des ailes. Mes dimanches creux connus des larmes. Ma mère s'inquiétait pour moi, mais n'arrivait à rien comprendre de mes souffrances intimes que je cachais à tout le monde. Elle attendait à ce que je me confie un jour à elle, et comme cela n'arrivait pas, elle me grandait tout le temps, mais j'urriais même. Elle me répétait sans cesse que je ressemblais, corps et âme, à mon père. Cette situation me désarçonnait, me désarçonnait, et me rendait peu confiant en moi-même. Pour y échapper, j'avais recours à toutes sortes de subterfuges. J'allais par exemple me réfugier dans des endroits isolés pour épancher mes larmes et me confier à moi-même. Ce fut, dans ce contexte-là, je crois, que débutèrent mes malaises existentiels. Ce n'est qu'à l'âge de 8 ans que ma mère me fit savoir, me fit vraiment découvrir la lecture, devenue pour moi un refuge qui m'isolait de la vie réelle. m'empêchait de comprendre les autres et d'être compris par eux. Je portais avec fierté mes 8 ans prêts à suivre toutes les aventures que me dictait mon imagination. Je m'estimais un homme accompli. Pour sûr que j'étais en âge de ne plus prendre un pan lumineux ou une statue de mouton dans une crèche à Jésus pour un vrai de vrai. Si je ne croyais plus au racontant sur le Père Noël, je ne pouvais pourtant pas dominer ma peur d'être entre ma coute qui, d'après ce que mes parents me racontaient, enlevait les petits-enfants désobéissants pour aller les croquer au loin, très loin dans des lieux ténébreux. C'était ma belle période de songe fabuleux et d'épisodes capricieux. croire que de très courte durée, elle a, malgré tout, en quelque sorte, orienté mon cheminement vers un avenir artistique. Alors, c'est sur les genoux de ma grand-mère que je lisais les plus beaux contes des milléiniers. Entre deux séances de lecture, elle devisait, vantait les rares qualités de sa co-religionnaire juive, l'élégante à Deraïda, qui habitait, en ce temps-là, un bel appartement au Bel Air. Le dimanche matin, après la grand-messe du Sacré-Cœur, ma grand-mère et moi, nous partions en carrosse. À l'époque, il y avait des carrosses. Il n'y avait pas autant de voitures, presque pas de voitures. Enfin, il y en avait. Le dimanche matin, après la grand-messe du Sacré-Cœur, ma grand-mère et moi, nous partions en carrosse pour aller visiter Adélaïde. Grincement de roues, claquement de fouet, reniflement de chevaux, ciels étoilés, souvenirs d'autrefois, odeurs séchées. Je me souviens de bien d'autres choses, du parc d'enfants, des grands vertiges de la montagne russe, des vignes grand-pentes, de la pergola, des jardins de bambous, du phénoménal jet d'eau à la cadence rythmée aux lumières changeantes, célébrant en prélude que l'huit centenaire de l'huit centenaire de l'huit centenaire. Dans l'espace, à l'école, quand je suis à l'école, dans l'espace d'une pause, mon professeur, je me souviens encore de son nom, mon professeur, M. Dufresne, étonnamment intelligent, me fit remarquer que mes rédactions contenaient une indéniable originalité qui la supprenaient. En revanche, la manière de procéder l'inquiétait parce que ne concordait pas du tout avec les normes classiques d'un devoir d'élève. Si j'élève, ma tchède, ma tchède un jour, si j'élève favorablement tes notes, m'avait-il avoué à un moment crucial pour moi, c'est en vertu d'une vive inquiétude ne pas tuer dans l'œuf un artiste en chair. C'est la première fois, c'est la première grande personne qui m'a inculqué qui m'a inculqué une telle idée dans la tête. Dès l'an, je me prenais pour... Dès l'an, je me prenais déjà pour un demi-urge doué de pouvoir de création. Je me complaisais depuis à faire des poèmes à ma mère, à ma grand-mère, à tante Adélaïde, à une femme qui me comblait de joie et d'affection et de qui je tombais amoureux. Je baptisais mes égérides de tous les surnoms allégoriques. Alphabet de fleurs, dans mes rédactions de l'époque. Alphabet de fleurs, lumière parlante, robe du vent, musique de lune, sourire de feu, danse du cœur, ô bénite de ma poésie. Mon enfance a cogné des moments de félicité. J'avais huit ans, j'aimais d'amour, une gracieuse dame qui me gâtait. L'amour est fou, en vérité. L'odeur de violette qui émanait de sa chevelure en liesse imprègne aujourd'hui encore toute mon âme. il y a ni, il y a ni. Sous-titrage ST' 501